Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Nous abordons ce matin dans le livre « Les portes du silence » écrit par un moine anonyme. Chapitre « Évitez les discussions intérieures » Observez un seul jour le cours de vos pensées. L'étonnante fréquence et la vivacité de vos discussions intérieures avec des interlocuteurs imaginaires vous surprendront. Ne serait-ce qu'avec ceux qui vous entourent, leurs sources habituelles ? Nos mécontentements à l'égard de supérieurs qui ne nous aiment pas, ne nous estiment pas, ne nous comprennent pas, « Ils sont sévères, injustes ou trop étroits vis-à-vis de nous ou d'autres opprimés, mécontentements à l'égard de nos frères incompréhensifs, entêtés, désinvoltes, brouillons ou insultants. » Alors ce qui est dit là, évidemment, c'est ce que nous imaginons, parce qu'évidemment, ces colloques intérieurs sont le fruit de tout ce qui nous tracasse dans nos rapports avec les autres. Donc voilà ce qu'on pense des autres assez fréquemment. C'est normal, parce que dans notre rapport avec les autres, un rapport étroit, j'entends, met en lumière ce que nous appelons la volonté propre. Vous avez remarqué que ces petites lectures du matin, on n'est pas dans les grandes envolées généralistes sur la vie spirituelle, sur les beautés de la vie spirituelle. On est là dans le concret, et c'est un concret qui nous dérange, et ces petites leçons du matin, d'ailleurs, visent à nous déranger, moi le premier, qui les commente. Un tribunal se dresse en notre esprit, où nous sommes procureurs, présidents, juges et jurés, rarement avocats sinon pour notre propre cause. On étale les torts, on pèse les raisons, on plaide, on se justifie, on condamne l'absent. Peut-être élabore-t-on des plans de revanche ou des manigances de vengeresse, temps et force perdus pour qui tout n'est rien, hormis l'amour de Dieu. Au fond, soubresaut d'amour propre, jugement hâtif ou téméraire, agitation passionnelle qui se solde par la perte de la paix intérieure, une diminution de l'estime de nos supérieurs et de nos frères, de nos sœurs, une consolidation regrettable de celle que nous avons de nous-mêmes, graves erreurs, préjudices certains. En vous traitant mal, donc de cette manière de penser, d'une manière d'être, en vous traitant mal, personne en réalité ne vous nuit, croyez-le. C'est amer, sans doute, aimer être méconnu et méprisé. Le Christ s'est tue sous l'outrage et la dérision, accepter d'une âme douce et silencieuse tout mauvais traitement. Alors quand il parle de tout mauvais traitement, le plus souvent, c'est les mauvais traitements qu'on s'imagine, les autres. Mais même lorsqu'il y a des mauvais traitements, entre guillemets, lorsque nous recevons une parole désagréable qui nous paraît agressive ou tout simplement une parole qui nous déplait. L'homme n'est qu'un instrument, c'est la main aimante et forte de Dieu qui le mène et par lui cherche à briser votre superbe, à assouplir votre échine. Refusez-vous d'épiloguer au-dedans. Fusse une seconde de propos délibérés sur ce qu'on vous a fait de mal. Rien d'utile ne sort de ce prétoire clandestin. On est là dans un rapport évidemment qui est celui d'une vie spirituelle. d'une vie toute donnée au Christ. D'une vie où nous recherchons à chaque instant à demeurer dans la présence bienfaisante, aimante, douce, paisible du Seigneur. dès que nous nous laissons emporter par ces pensées qui nous traversent, qui nous incaparent et sur lesquelles on rumine où nous nous sentons toujours affligés, victimes et d'ailleurs on ne se contente pas dans la plupart des cas de ressasser tout ça à l'intérieur de nous. souvent on le partage et on entraîne avec nous d'autres âmes dans cette perdition parce qu'il s'agit là d'une perdition. On n'est pas dans les grands péchés qui nous plongent dans un marasme épouvantable avec des conséquences funestes. On ne se rend pas compte que les conséquences sont aussi funestes parce que nous nous donnons l'illusion de vivre une vie spirituelle, une vie chrétienne et en fait il n'en est rien. Je dis il n'en est rien parce que le temps que nous passons à nous reconstruire par la prière, la méditation, les offices, etc., si, sortis de là, nous continuons d'être accaparés par ce mode de fonctionnement, alors nous détruisons inlassablement tout ce que nous gagnons ou le peu que nous gagnons dans des moments qui sont plus favorables à la vie intérieure. À celui de Jérusalem, Jésus se taisait. Quand il parle de ce prétoire, du prétoire, celui du procureur Ponce-Pilate, quand se lève la tempête de votre indignation, redite avec une paisible douceur « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Abimez-vous en l'amour, abimez-vous en la gloire, abimez-vous dans la joie des divines personnes. C'est moi qui répète à des saints « Abimez-vous ». Refusez-vous tout regard sur vous-même, c'est-à-dire toute analyse, toute plainte, toute comparaison. On est sans cesse en train de peser ceci et cela. D'ailleurs, on pèse les autres très fréquemment entre celui-ci et celui-là pour justifier justement ce désordre intérieur. « Rien ne trouble la radieuse et impassible félicité de la Trinité Sainte. L'opinion des hommes n'a ni valeur ni intérêt. Vous êtes ce que Dieu voit. Vous êtes ce que Dieu voit. » Dans le « vous êtes », ça veut dire que je ne suis pas qui je crois, qui je pense. « Seul Dieu voit exactement qui je suis. Je ne suis pas ce que je pense à l'égard des autres. Quand je mesure, je me mesure à l'aune des autres. Ceci n'est pas la réalité de notre vie. C'est ce que Dieu voit en moi et que je ne sais pas voir d'ailleurs. Donc, l'opinion des hommes n'a ni valeur ni intérêt. vous êtes ce que Dieu voit. N'est-ce pas une indicible joie qu'il soit le seul à jouir du plus beau et du plus pur de vous-même ? N'est-ce pas une indicible joie qu'il soit le seul à jouir du plus beau et du plus pur de vous-même ? Ce qui est dit là, c'est dans le secret de notre cœur est-ce que c'est cette relation intime, invisible, strictement personnelle de notre relation à Dieu, la seule qui vaille vraiment, la seule que l'on préserve dans un colloque amoureux, ce que nous devons préserver avec le plus grand soin, parce que si nous nous laissons accaparer justement par toutes ces pensées, eh bien nous perdons la réalité de ce colloque amoureux. C'est ce qui se passe dans notre vie. Nous brisons nos amitiés, nous brisons nos amours, nous brisons nos relations à cause justement de ce que nous parvenons pas à maîtriser en nous et que pourtant Dieu veut nous donner dans ce silence intérieur. La recherche de ce silence, le combat contre toutes ces formes de pensée, c'est préserver ce regard amoureux entre Dieu et nous. C'est préserver cette vie amoureuse entre Dieu et nous. Et nous constatons que plus nous sommes dans cette paix intérieure, dans cette vie intérieure, et aussi dans cette joie issue de cette paix intérieure. Nous devons mesurer notre comportement à l'égard des autres à la mesure du maintien de cette paix intérieure. Dès que nous la perdons pour un, quelles que soient les raisons que nous nous donnons, eh bien, nous rompons avec la source. et en rompant avec la source, évidemment, nous redevenons prisonniers de nous-mêmes. Alors voilà dans ce qui est dit dans ce livre, les conseils qu'il nous donne, nous devons les prendre très au sérieux et essayer de nous maintenir et surtout de mener ce combat chaque fois que le trouble nous envahira. Ce n'est pas facile lorsqu'une pensée obsédante se maintient en nous, dans une réaction à l'égard de tel ou tel frère ou sœur. Mais nous ne devons pas nous laisser vaincre et nous devons refuser toutes les suggestions qui sont celles souvent du démon d'ailleurs, qui nous manipulent et qui nous mènent à la division. division intérieure pour ensuite connaître une division avec les autres ou avec quelques autres. Si mon cœur n'est pas en paix avec un frère ou une sœur d'une manière ou d'une autre, cela signifie qu'il y a une division dans notre cœur. C'est pour ça qu'il est tellement nécessaire de nous maintenir dans une prière constante. La prière qui nous est enseignée, elle nous est enseignée sous des formes diverses, adaptées à chaque instant du quotidien. Évidemment, la nourriture essentielle, ce sont les offices, ce sont les temps de prière qu'on se donne. C'est le sacrement de l'Eucharistie, évidemment. Mais c'est toutes les prières que nous réciterons tout au long du jour, comme le chapelet marial, comme la prière de Jésus. Ou toutes les formes de prière qui nous aideront à nous tourner, à nous maintenir dans ces grâces bienfaisantes et heureuses avec le Seigneur. de Jésus. Sous-titrage Sous-titrage